Je l'ai vu passer hier soir, ça m'a donné envie d'en parler. Et donc, voilà, Florian Thauvin. Je n'avais pas prévu de prendre le temps d'en parler ce midi, mais avec plaisir, en Midi Express, on se le fait parce que c'est un bon sujet foot. Florian Thauvin qui parle de sa relation avec Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille. Est-ce que je dois dire la vérité ? Est-ce que je ne dois pas la dire ? Je ne te force à rien. Je ne veux pas créer de polémique. Il s'est mal comporté avec moi. Alors, je vais retracer l'histoire depuis le début. Quand j'arrive à l'OM, moi, beaucoup de respect. Dimitri Payet, je voyais à la télé, grand joueur, beaucoup de respect, ceci, cela. Il a commencé à y avoir un problème au début entre Payet et Valbuena. Et le problème, il est revenu sur moi. Il a bifurqué sur moi, c'est-à-dire que les deux, ils ne s'entendaient pas. Les deux, ils voulaient être numéro 10 et les deux, ils ne se faisaient pas de passe. Et à un moment donné, ils ne faisaient même plus de passe à moi. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit « Ok, moi, je vous respecte, les gars, mais à un moment donné, je dois aussi m'imposer. Vous ne voulez pas me faire de passe, je ne vous fais pas de passe. » Grosse embrouille dans le vestiaire. José Anigo, il nous convoque. Valbuena, Payet et moi. Suspense, les amis. Il y a AS76 de l'AK et Salim13009 qui viennent me prendre des subs. Merci pour la force que vous donnez au Deshfoot, les passionnés. Forcément, cœur avec les doigts. Forcément, remerciement de Daniel Lauclair. Merci, les amis. Félicitations. Félicitations. C'est incroyable. Félicitations. Et on poursuit. Merci pour la force. On poursuit l'explication de ce rendez-vous au sommet et cette anecdote de Flotovin chez Zach Nani. Il dit « Il y a un problème entre les trois. Parlez. C'est quoi le problème ? » Valbuena, il ne dit rien. Payet, il ne dit rien. Et moi, j'hésite. Et je dis « Tu sais quoi ? » Mort pour mort, je me bats les couches, je parle. Oui, j'y vais. Et je dis « C'est simple. Je les respecte. Ils ont des grandes carrières. Ils ne me font pas de passe, je ne leur fais pas de passe. » Et là, José Anigo, il m'applaudit. Limite, il m'applaudit. Il dit « Ouais, merci. » Et il leur dit « Ce n'est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités. Il prend ses couilles, il parle et tout. Le problème, il est là. On le voit tous. Arrêtez de vos trucs. C'est cela. Ça part de là. Le problème. Et en fait, si tu veux, après, on joue à Rennes. Et deux, trois fois, je pense que Payet, il lève le bras. Ou il peut me décaler, il ne me décale pas. Et je m'énerve et je l'insulte. Et je fais une erreur. Je fais une erreur. Au moment où je l'insulte, tu vois, erreur. Grosse erreur, tu vois, je reconnais. Je l'insulte et on lit sur mes lèvres que je l'insulte et tout. À partir de là, relation terminée. Et si tu veux, lui, après, il part à West Ham. Moi, je pars à Newcastle. Je reviens à Marseille, ça se passe super bien pour moi. Et il annonce revenant et tout. Et moi, je dis, putain, fais chier, il ne faudrait pas que ça se passe mal. J'ai des discussions avec Rudi Garcia et tout. Il me dit, t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai parlé avec Jim et tout. Jim, quand il revient, ça y est, les années sont passées. On a compris que nos trucs de gamins... Ouais. Vous avez grandi. Plus d'expérience. Exactement. Et on fait table rase. Ça se passe super bien. On joue tous les jours au dé, au périodule ensemble, en déplacement. Ça se passe super bien pendant un an et demi, deux ans. C'est super bien. Et une fois... Enfin, à un moment donné, les résultats commencent à aller mal. Une fois, deux fois, trois fois... Vu qu'il y avait ses antécédents, les gens ont recommencé à dire, il y a problème entre Payet et Thomas. Et un jour, le coach Villas-Boas, il nous convoque. Et il dit, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème entre vous et tout. S'il y a un problème, dites-le, on en parle. Et je te le jure... J'ai mis en 1,25 la vitesse pour Flotteauvin parce que son anecdote est interminable. Elle est intéressante, mais interminable. Donc, la voie, j'ai accéléré un peu. Moi, de mon côté, personnellement, je te le jure, il n'y a aucun problème. Et derrière, on joue le match, ça ne se passe pas bien. Je rate un pénalty, on perd et tout. Et le lendemain, je sors du bureau, je dis, les médias disent ça. Le coach, il dit ça. Quel bail. Il n'y a un problème et tout. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, frère. Le lendemain matin, le président Hérault, il vient dans le vestiaire. Il gueule, il gueule sur tout le monde. Il dit, assis tôt, Val et Paillettes, vous avez un problème ? Vous parlez. Je dis, les gars, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas de problème, là. C'est vous, vous êtes en train de le créer, le problème. À force de l'évoquer, de machin, de... Je vais le voir. Je lui dis, Jim, pourquoi il dit ça ? Je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas. Ok. On continue et tout. Et quelques temps après, il y a eu un problème avec Jim au club. C'est lui qui a fait un truc. Tant que ça ne me concerne pas, moi, je ne parle pas. Il revient à l'entraînement et le coach, il dit, ouais, Jim, il voudrait vous parler. Et puis, Jim, il commence à parler. Il dit, ouais, je suis désolé, j'ai fait cette connerie, mais vous auriez dû me remettre à ma place. Steve, il lui dit, écoute, Jim, tu as 33 ans, tu as un grand joueur. Tu sais être professionnel, tu sais quels sont les risques du métier, ce que tu dois faire et ne pas faire. Là, tu as déconné, on n'a rien à te dire. Et là, il dit comme ça devant tout le monde, ouais, toi, Flo, si tu as un problème avec moi, tu me le dis. Parce que moi, de ce que je vois, tu joues pour toi. L'année dernière, tu n'étais pas là, ça se passait très bien. Et cette année, tu es revenu, ça se passe mal. Je ne sais pas si c'est parce que tu es en fin de contrat ou si c'est parce que tu veux retourner en sélection, mais tu dois respecter l'équipe. Et en fait, si tu veux, pour moi, il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Oui, pour lui d'en parler en privé. Voilà, parce que je lui ai posé plusieurs fois la question. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et après, il m'a attaqué devant le vestiaire et il a saisi la perche que tout le monde lui a tendue pour mettre le problème sur ça, tu vois. Et donc, je lui ai dit, écoute, je suis heureux d'apprendre que tu as un problème avec moi parce que je ne le savais pas. Et je lui ai dit, si je suis en fin de contrat et si je vais retourner en équipe de France, ce n'est pas tes affaires si ça me concerne, moi et le club. Et je lui ai dit, tu m'excuseras, mais actuellement, je suis le meilleur buteur du club et le meilleur passeur de l'équipe. Donc, je lui ai dit, moi, je n'ai jamais vu un mec qui ne joue que pour sa gueule, qui est le meilleur passeur de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus parlé. Il est resté trois mois de compétition et je l'ai recroisé il y a un an et demi par hasard au Grand Prix à Monaco. Et il est venu de lui-même me serrer la main, me dire bonjour. Et je pense que c'était sa façon de me dire, Flo, j'ai déconné. Donc, on fait tous des erreurs dans la vie. Celle-là, elle est passée, elle est derrière nous. Moi, je fais table râche, je m'en fous. On sait qu'avec Dimitri, on n'ira pas manger tous les jours au restaurant ensemble. Mais il faut savoir, je pense qu'il faut savoir accepter et pardonner dans le passé. Même si un jour, j'aimerais qu'ils me disent, Flo, toi, tu as déconné cette fois, moi, j'ai reconnu. Eh bien, moi, j'ai déconné cette fois, je le reconnais et basta, tu vois. C'est bon, il n'est pas déconné. Ouais, Florian Thauvin, très intéressant, très belle personnalité. En tout cas, maturité aussi. Et puis, niveau de jeu, désormais de retour, très haut niveau avec l'Oudinez et ceux qui suivent la série A comme moi, les amis. En tout cas, Flo Thauvin qui s'explique avec Dimitri Payet. Super anecdote chez Zach Nani, revoir en longueur. Là, on l'avait mis un tout petit peu accéléré. Il n'a pas tort sur le fond, je crois que c'est clair. C'est sa version de l'anecdote. Dimitri Payet aura peut-être beaucoup, beaucoup de choses à dire sur sa carrière quand il reviendra du Brésil. On a tous fait des erreurs humaines, c'est clair, dans les relations humaines, dans les groupes, dans les vestiaires. Je connais bien les vestiaires. Ça arrive très souvent, les amis. Mais il faut savoir, en effet, évaluer ses erreurs, savoir se dire quand on a merdé, savoir quand on a été plutôt juste aussi. Et essayer de comprendre les autres aussi, se mettre dans la position des autres. Je regarde également l'extrait où il parle de Vincent Labrun, je sais que ça vous intéressait. Et ensuite, on passe à la suite, le tête-à-tête avec Vincent Labrun, une petite minute. Et je me rappelle, je suis sur le banc du Reims, après le match, il me parle, il me dit « Flo, écoute, il faut que tu partes. Il faut que tu partes parce que si tu ne pars pas, le club, il va déposer le bilan. » Et là, je commence à culpabiliser de ouf, tu vois. Et je lui dis non, je lui dis non, je lui dis non. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit « Ouais, il y a le jet privé qui est là. Histoire de ouf. » Jusqu'au bout, hein. Histoire de ouf, mais je m'embrouille avec Vincent Labrun, où on s'embrouille. On s'aimait, vraiment. On s'embrouille à un point, où au téléphone, on se donne un rendez-vous. Pour se taper. On se donne un rendez-vous, je te jure. Un rendez-vous pour coller un tête. On est tellement partis loin qu'on voulait faire un tête, les deux. On raccroche et tout, prêt à monter dans la voiture et tout. Ma femme me dit « Calme-toi, arrête. » Et Vincent, il me rappelle 15 minutes après, il me dit « Flo, excuse-moi. Je suis parti trop loin. » Je dirais « Moi aussi. » Bref, ça se calme. Les sanguins de malade. Imaginez un octogone, Florian Thauvin, Vincent Labrun. Bon, bref. Merci pour ces pépites, ces anecdotes de Flo Thauvin qui s'est lâchée pendant cette trêve internationale. Au micro de Zach Nally, ça, c'était très intéressant. Ça nous permet de faire une transition Olympique de Marseille, toujours en Midi Express, bien sûr, avec Mbemba réincorporé. Ça, c'est la news d'hier, bien entendu. On le savait depuis quelques temps. Le défenseur central, qui n'est pas blessé, malgré ce que certains disent à Marseille, après trois mois de mise à pied, il a été obligé de retrouver les vestiaires des pros hier. Lui qui joue et se qualifie pour la canne avec la République démocratique du Congo. Pose problème à l'Olympique de Marseille parce qu'il ne reste qu'un contrat. Il dérange, malgré qu'il soit le meilleur, et ça, il n'y a pas besoin de connaître le foot, bien ou mal, ou tout le monde le voit. C'est le meilleur défenseur objectif de l'Olympique de Marseille. Ça pose problème par rapport au niveau, justement, de la défense de Marseille cette saison, même s'il n'y a qu'un match par semaine. En tout cas, il est réincorporé. Tout le monde nous dit que c'est impossible de le revoir, porter le maillot de l'Olympique de Marseille avant la fin de son contrat à l'été. Je crois que l'OM ferait bien, comme le disait Florian Thauvin il y a quelques instants, de faire son mea culpa. Chancelle même pas d'accepter qu'il y ait eu des détentions, des problèmes, des tensions, et se dire pour le bien de tout le monde, du club, sportivement, même sportivement avant tout, et au niveau de l'image aussi, de le réincorporer complètement. Et peut-être que, vu que c'est un des top 10 salaires d'Europe, que Roberto Dzerbi a quand même du poids, normalement, dans ses décisions, et qu'il n'est pas plus bête qu'un autre, et qu'il voit le foot, normalement, un peu mieux que les autres, et que Roberto Dzerbi pourrait donc faire un forcing pour dire, regardez, Balerdi est trop nerveux en tant que capitaine, central droit depuis cette année, il est poussé à la faute très régulièrement, entre le carton rouge, l'énorme erreur contre Reims, ça fait beaucoup en cette journée, donc Balerdi, il faut le remettre en confiance, et le remettre à côté d'un taulier d'expérience, comme j'en sais même pas, qui permettra aussi à des joueurs comme Cornelius, ou Brassier, de se développer, et de continuer à grandir. Mais voilà, Roro66 qui nous dit, moi je ne lui donnerai pas une minute de jeu, tout simplement, car pour l'avenir, il ne sera pas là. Mais aucun joueur de l'OM ne sera là à l'avenir, en fait, soit dans un an, dans deux ans, dans trois ans, les trois quarts de l'effectif seront partis, cher ami, c'est le football d'aujourd'hui, le football de Longoria, et donc si tu commences à te dire que les mecs vont partir, donc on ne les fait pas jouer, quand tu les as sous la main, c'est stupide, je me permets de le dire, voilà, tout dirigeant de foot, c'est stupide, puisque les mecs sont en contrat, ils n'ont pas volé ce contrat, et c'est idiot, vous les avez, profitez-en, c'est un actif du club, à vous dire, non, il va partir, mais tout le monde va partir, et le dirigeant aussi va partir, donc le dirigeant va partir, on le sait, d'ici un, deux, trois ans, donc il arrête de bosser, moi je suis dirigeant d'entreprise, ma société, je sais que je vais faire autre chose dans un an, ah donc du coup, j'arrête de bosser, un an avant, et c'est n'importe quoi, on va arrêter de prendre des trucs à l'envers, ils ont un actif, comme Chancel Mbemba, à utiliser jusqu'à la fin de son contrat, et bien, essorez-le, justement, et là, il saura pourquoi il est blessé, actuellement, il n'est pas blessé, il joue, mais voilà, c'est Roro qui dit, oui tu as raison, mais un an avant, il le dit clairement, est-ce que l'envie sera là, je crois que Chancel Mbemba, je connais bien le profil, c'est pour ça que je vais en faire une vidéo la semaine prochaine, il n'y a aucun problème d'envie, d'avoir envie de jouer sous le maillot de la Pique de Marseille, l'envie des dirigeants, oui, elle était tout autre, et ensuite, de lui coller des histoires, qui ne sont pas tout à fait réelles, on en parlera la semaine prochaine, Midi Express sur Chancel Mbemba, ça nous fait une transition toute trouvée, donc sur les 8 ans de Franck McCourt, ce qui est arrivé, donc en octobre 2016, en grande pompe, Franck McCourt, 8 ans à l'Olympique de Marseille, qu'en pensez-vous ? Dites-moi, quel est votre bilan ? J'attends votre bilan, ton bilan, cher ami, dans la room, dans les commentaires, de ces 8 ans de Franck McCourt, alors j'ai été assez étonné, en effet, j'avais prévu depuis quelques jours, mais ils ont bien fait, sur l'AMC, dans l'émission de Jérôme Rotten, de faire ce sujet, des 8 ans de Franck McCourt, hier, à l'antenne, j'ai été assez étonné, et d'ailleurs, il y a pas mal de supporters, suiveurs du football, qui eux, n'ont pas eu, le même avis, que RMC, sur le sujet, et je crois qu'il faut, très très bien connaître, les 8 ans de l'Olympique de Marseille, pour pouvoir en parler, pour ne pas se tromper, parce que, je connais parfaitement, ce qui se passe, dans les émissions, de radio, de télé, quand on, traite d'un sujet, il faut un pour, il faut un contre, voilà, donc Jérôme Rotten, était dans le rôle, hier, de, je défends Franck McCourt, Emmanuel Petit, je défense Franck McCourt, donc, pas de problème, ça a fait un mano à mano débat, avec des avis différents, autour de la table, mais quand Jérôme Rotten dit, le bilan de Franck McCourt, après 8 ans, au club, est une réussite, en faisant beaucoup d'efforts, il a récupéré le retard financier, qu'il avait au départ, il a montré, qu'il avait envie, que l'OM gagne, et quand, en plateau, on vous parle, je ne vous montre pas l'extrait, parce que ça suffit, ça se suffit à soi-même, de le citer, quand, alors que Asp nous dit, en un mot, c'est frustrant pour le bilan, le mot frustrant, ça peut correspondre, en effet, quand on lui dit que, Franck McCourt, tu as investi 550 millions d'euros, sur 8 ans, que c'est énorme, et que c'est fort, etc., je suis quelqu'un qui a une richesse, estimée à un peu plus d'un milliard, je suis d'accord, et pas d'accord, il n'a pas investi 550 millions, ce qui équivaut, à mettre de l'argent, pour développer, il a englouti, c'est ce que Ravier Tebas, l'avait dit aussi, le patron de la Liga, il a englouti plus de 550, 600 millions d'euros, en 7, 8 saisons, et ça, c'est totalement différent, c'est pour un capitaine d'entreprise, comme lui, un grand patron, émérite, c'est une anomalie totale, qui vous montre qu'avec la suite de ce qui arrive, heureusement, il y a des garanties fortes, il y a, si c'était quelqu'un qui s'inscrivait sur la durée, encore une fois, de création, de valoriser l'entreprise, la valeur d'une entreprise foot, aujourd'hui, c'est ses actifs, les actifs, c'est son centre d'entraînement, c'est le stade, que ne possède pas l'Olympique de Marseille, donc, il n'y a pas de développement, à long terme, avec moi, de ma courte du club, au contraire, il y a, en revanche, une valorisation qui s'est faite, pile poil, comme par hasard, depuis 2021, avec l'aide énorme, la manne d'argent, de partenaires spécifiques, de partenaires privilégiés, comme CMA, CGM, et on se retrouve dans une situation, où aujourd'hui, comme pour sortir par la grande porte évoquée, depuis 2020, l'Olympique de Marseille, arrive à ce qu'on dise, ah ben ça y est, ils ont épuré les dettes, ça va mieux financièrement, etc. Mais la réalité, c'est pas ça, moi je n'invente rien, les bilans, la DNCG, et chaque année, chaque année, il y a des pertes, c'est un déficit structurel, on nous dit, ça va beaucoup mieux, non mais il y a moins de dettes, etc. Non, les encours de transfert, plus de 100 millions d'euros, c'est un des clubs qui a le plus d'encours de transfert, de France, derrière je crois le Paris Saint-Germain, ce qui est logique, mais pour Paris, mais pas pour Marseille, donc c'est un club, qui est passé d'une valeur de 150 millions d'euros, en 2020, à aujourd'hui 450 millions d'euros, bravo, ils ont réussi en effet, la performance, de doubler le budget, et du coup, de montrer que les pertes qui restent énormes, ne soient pas un naufrage titanique économique, donc en fait, il y a eu un changement complètement pile-poil, l'été 2021, comme bizarre par hasard, de stratégie, tout a été bouleversé au club, tout a changé, pour finalement, que quand un rabiot arrive, en mois de septembre 2024, beaucoup trouvent ça normal, pour l'OM, il n'y a pas de soucis, on est sur une masse salariale, historiquement élevée, en dernier, à calculer encore cette saison, et aujourd'hui, on est rentré dans une normalité d'investissement, alors que l'OM a divisé par trois ses droits télé, n'a plus de rentrée financière européenne, voilà, l'incongruité est là, elle est totale, donc à vous de me dire dans les commentaires, je les lis, on parlait de bilans frustrants, ce que vous en pensez, c'est le Champions Project BB, me dit Telatoa, il va revendre le club à prix d'or, il ne faut pas s'inquiéter pour lui, mais on ne s'inquiète absolument pas pour lui, enfin, sauf que quand tu as englouti, plus de 550 à 600 millions d'euros, en effet, il arrivera à ressortir, tout juste, voilà, à la médiane, pas en faisant ce qu'il a fait avec les Dodgers, d'ailleurs, même dans l'émission d'hier sur l'OMC, certains disaient, oui, mais avec lui, ce qu'il a connu en MLS, t'as rien connu en MLS, Matt Courte était en baseball, chez les Dodgers de Los Angeles, où il est parti avec une perte et fracas, mais en faisant une culbute, deux fois, trois fois, quatre fois, fois cinq, je ne sais plus exactement, de ce qu'il avait investi, par rapport à la vente du club, mais voilà, les amis, on le saura bientôt, je pense, ça s'accélère, depuis que le club a comme sponsor, ma CGM, c'est complètement retourné, et même un an avant, Takario, dès 2021, ça s'était complètement retourné, en arrivant à mettre, à l'été 2021, plus de 100 millions d'euros d'achats de joueurs, qui n'étaient jamais vus à l'Olympique de Marseille, même s'il y avait des prêts avec son achat, etc., obligatoire, bien sûr, c'est un achat, ils ont un peu éludé ça, dilué ça, mais la réalité, elle était ce qu'on a vu, il n'y a jamais eu de tel joueur, qui est arrivé à l'OM d'un coup, et donc, quand I try to be Kazarian, nous dit, l'OM est meilleur avec moins d'argent, non, l'OM est meilleur depuis 2021, avec beaucoup plus d'argent investi, et on se rappelle de la saison 2020-2021, encore une fois, où l'Olympique de Marseille annonçait, via Villas-Boas, héros et Longoria, il n'y a pas un euro, on ne sait pas comment faire, et on joue la Ligue des Champions, avec des bouts de ficelle, et d'un coup, tout a changé, voilà, mais en tout cas, Kader nous dit, 8 ans de match courte, et 0 trophée, c'est le pire propriétaire, je ne sais pas si de dire, que ne pas avoir de trophée, égale pire propriétaire, il était beaucoup absent, etc., mais il a mis l'OM dans les mains, finalement, d'un Pablo Longoria, puis de Mehdi Benassia, avec réussite, depuis quelques années, et ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas, tous les rouages du football, que tu ne dois pas savoir t'entourer, il a finalement réussi, avec beaucoup, beaucoup d'argent investi, perdu, là on a reparlé, depuis avril, bien sûr, du passage de l'associé unique, c'est public, dans les documents du club, à pacte d'associés, avec Google Time Partners, qui est là pour capitaliser la dette, etc., que tout soit clean, bref, c'est un bilan bizarre, et en termes de communication, puisque dès le départ, on vous a annoncé, avec 200 millions, de Champions Project, etc., du trading, à un moment donné, aussi, une année avec Jaco Réau, on va faire du trading, puis finalement, on va construire, puis finalement, le Wariac a tout changé, chaque année, puis finalement, là on nous dit, non, c'est projet de 3 ans, bon, les supporters marseillais, sont banque-balais, d'un côté et d'un autre, non-stop, tout le temps, et c'est, en termes de bilan, c'est ma question du jour pour vous, c'est vrai que, quand on voit que Toulouse, elle prend une Coupe de France, quand on voit que, d'autres clubs, même si l'OM s'est qualifié régulièrement, en Ligue des Champions, et heureusement, j'ai envie de dire, si l'OM s'est qualifié régulièrement, en Coupe d'Europe, c'est qu'il y a vraiment, vraiment un problème, je pense que, oui, il y avait mieux à faire, sur certaines saisons, mais là, est-ce que c'est Mac Court, le Foti, il ne faut pas que, alors oui, peut-être d'avoir trop donné de pouvoir à certains, mais il y a eu un manque d'erreur grossière de communication, à son arrivée, on l'a dit, de dire, j'ai 200 millions, les Allemands, ils se sont frisés les moustaches, et depuis 2021 aussi, je le dis, parce que j'étais sur le sujet, de mentir, manque de transparence sur le sujet, c'est peut-être parce que c'est un Américain, une culture différente, sur tout ce qui se passe en coulisses au club, il aurait pu être beaucoup plus transparent, sur ce processus de transition, malheureusement, c'est autre chose, et ça arrivera comme un cheveu sur la chou, du jour au lendemain, parce que, comme je vous l'ai dit, depuis 2020-21, il y a une volonté de faire aussi un effet de surprise, Maximus nous disait en début d'émission, bientôt un nouveau logo à l'OM, bientôt le grand changement, en effet, ce n'est pas comme si on connaissait déjà cette info, puisque, de source, donc, des acheteurs en 2020-2021, je vous avais déjà informé de ce sujet, du changement de volonté de logo, d'Olympique de Marseille, qui est complètement là-dedans, et voilà, c'est un joli clin d'œil, tout comme l'arrivée de CMACGM, je vous avais averti, si c'est à peu près six mois avant, de bien suivre ce qui allait se tramer, entre ces entreprises d'Olympique de Marseille, c'est tombé aussi, voilà, on est sur des choses, qui ont mis beaucoup plus de temps que prévu, qui surprennent, même le monde des affaires, le monde politique, même si certains, dans ces mondes-là, vous disent, dans les affaires, ce n'est pas si fou que ça, d'avoir des choses qui traînent autant, voilà, ça arrive régulièrement, mais là, c'est sûr qu'avec les non-dits, les mensonges, la communication bizarroïde, la propagande de communication, on l'a vu, l'activation de nombreux comptes communautaires, pour dire tout, et son contraire, en très peu de temps parfois, ça a semé la Discord, la Zizani, l'activation d'une armée numérique aussi, qui était très clairement prouvée, et racontée, notamment en 2021, bon, voilà, donc on est sur un bazar généralisé, qui a semé le désordre parmi les supporters, et ce bilan, même s'il y a eu des très bonnes choses de fait, une valorisation du club, de 100, même à 450 millions d'euros aujourd'hui, en valeur de club, c'est top d'avoir réussi à faire ça, dans les circonstances sportives, et de droit télé, ça c'est une perf, mais pour ceux qui se soucient, comme vous, les supporters du sportif, et des réalités, voilà, du terrain, chaque week-end, vous vous en foutez un peu, mais ça, ça vous montre aussi, pour les spécialistes économie, business et tout, de ce qui arrive derrière, les amis, voilà, mais Chris qui nous dit, niveau marketing, c'est fort ce qu'ils font sans Ligue des Champions, Puma, pas Puma, en effet, alors marketing, quand tu penses marketing, c'est quoi, c'est les maillots des 125 ans, que j'avais, il y a 10 jours là, dans l'émission, et dont un maillot vous sera offert, il y aura un maillot de Paris, un maillot de, je ne l'ai pas dit aujourd'hui dans l'émission, il y aura un maillot de Paris, un maillot de l'Olympique de Marseille, offert à l'occasion du Classico, la semaine prochaine, en Cétibaut, c'est cadeau, donc voilà, le bilan, Maccourt, un mot, en un mot, les amis, vous me le dites, 8 ans à l'OM, ton bilan, en un mot, de Maccourt, vous me dites ça dans la room, et je vous les affiche, vos commentaires, ici sur Twitch, Kick, et Twitter, Chaldam Vins, qui nous dit, personne ne se souvient de la fois où Emmanuel Macron a dit à Jacques-Henri Hérault, les supporters vous remercieront quand ils sauront ce que vous avez fait, oui, ça correspond à tout ce qu'il a fait ensuite en coulisses, puisque Jacques-Henri Hérault a été annoncé out, par Franck Maccourt, au gros, deux supporters en mars 2021, pour finalement rester au moins plus de deux ans, encore dans les arcanes et coulisses du club, pour faire avancer ce que vous savez notamment, on était nombreux pour un vendredi, Monaco reçoit l'île ce soir, vous voyez les maillots juste derrière moi, dans le studio du Dashfoot, ça fait plaisir, dédicacé par l'équipe époque Tua Mini, à l'ES Monaco, et nous on se retrouve donc lundi en direct, pour un très très beau Dashfoot, il y aura Dashfoot lundi, il y aura Dashfoot mardi, il y aura Dashfoot mercredi, vendredi, on verra si peut-être jeudi même, ça va être la folie, 10, 12, 14 heures, je ne sais pas encore, mais de Dashfoot, non de live la semaine prochaine, puisqu'on sera aussi en direct pour une émission spéciale, d'après le PSG avec plaisir, les passionnés, prenez soin de vous et des autres, très bon week-end sportif, on retrouve nos clubs, ça fait plaisir, on va kiffer, très bon week-end, et n'hésitez pas à aller sur le canal Instagram, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube, activer les notifications et vous abonner, ça donne de la force, on continue de nous offrir le plus de contenu possible, les amis, et à lundi, en très grande forme, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada